Nous voici embarqués pour le cours de réseau de L3. Et donc je vais d'abord vous donner des informations un peu générales et logistiques à propos de ce cours. C'est quand même utile. Donc il y en a certaines probablement que vous connaissez déjà, mais c'est pas grave, je vais les rappeler, et puis d'autres que je vais détailler. Alors juste en préliminaire, il faut juste que je précise une petite chose. Aujourd'hui, je suis obligé de terminer un petit peu plus tôt que d'habitude. J'espère que vous me pardonnerez, mais j'ai une contrainte à laquelle je ne peux pas m'échapper, et donc je me vois contraint de terminer un petit peu plus tôt. Donc comme il m'arrive d'être bavard, il n'est pas impossible que je dépasse l'heure, tant pis, ce sera de ma faute, mais voilà. J'essaierai de m'arrêter à 18h. Donc vous avez un cours en amphi, puisque vous êtes là, vous le savez, tous les jeudis, de 16h30 à 18h30. En amphi 4C, c'est déjà faux, puisque c'est l'amphi 9E. Et vous avez 3TP, donc il n'y a pas de TD dans ce cours. C'est un cours de programmation réseau, comme son nom l'indique, donc programmation. Et en programmation, on peut toujours faire la programmation... Vous avez manqué plein de choses. En programmation, on peut toujours en faire sur le papier, mais rien ne vaut l'essai sur machine, parce que le but de la programmation, c'est quand même de faire tourner des programmes sur des ordinateurs. Donc on zappe TD et on passe directement à TP. Vous allez mettre en application directement, j'espère, et à votre plus grand profit, les choses que je vais essayer de vous faire passer en cours. Donc vous avez 3TP. Essayez de bien vous répartir. Je sais que vous avez des emplois du temps divers et variés, que ce n'est pas toujours possible de sauter l'un à l'autre, mais évitez de remplir à fond un TP et d'envider un. Essayez de vous équilibrer. C'est quand même plus efficace pédagogiquement pour le chargé de TP de veiller sur un nombre raisonnable d'étudiants que d'être chargé par 50 étudiants, 3 par machine ou je ne sais pas quoi. Donc vous avez les 3TP que vous connaissez dans vos horaires. Un le lundi à 12h30 qui est fait par Arnaud. Un mercredi à 13h30 qui est fait aussi par Arnaud. Et puis un le jeudi à 9h qui est fait par Giulio. Et ces TP se font en salle 2032. En 2032, ce sont les nouvelles salles du nouveau bâtiment Sophie Germain. Donc nous venons de déménager. Tout ça a été un peu compliqué. D'un point de vue logistique. Mais maintenant, je dispose enfin d'un bureau pas trop loin d'ici qui est dans le bâtiment Sophie Germain. Certains d'entre vous le connaissent déjà. Peut-être déjà tous, je ne sais pas. Nous, on est ici dans la Allofarine, en bord de Seine. Et puis quand vous remontez vers la venue de France et que vous vous dirigez vers le fond de la venue de France, la nouvelle partie de la venue de France qui ouvre sur le terminal du tramway, eh bien vous avez un bâtiment qui est ici, qui est le bâtiment Sophie Germain. Devant, il y a quelques grues, un gros trou. Il y aura bientôt un nouveau bâtiment devant. Je ne sais pas ce qu'il y aura là-dedans, mais peu importe. Donc ce n'est pas très loin. À pied, je ne sais pas, un vol d'oiseau 100 mètres. À pied, peut-être 200. Voilà. Et donc les salles de TP sont là-dedans. Donc 2032, comme le nom l'indique, c'est deuxième étage. Et c'est la salle 32. C'est un des fonds du bâtiment. Vous trouverez ça. Donc vous avez toutes vos salles de TP là-bas. OK ? Donc prenez un petit peu de temps pour y aller si vous avez l'habitude de passer de la Allofarine à Sophie Germain. Il faut marcher un peu. Donc il faut... Voilà. OK ? Alors, qu'est-ce que c'est que ce cours et comment vous arrivez à obtenir cet enseignement ? Puisque vous êtes là pour suivre des études. Donc normalement, c'est pour acquérir des connaissances. Même si vous pensez qu'en fait, le but final, c'est d'obtenir un diplôme. Bon, donc ce diplôme, pour que vous l'obteniez, il faut qu'on contrôle vos connaissances. Et donc comment ces connaissances sont-elles contrôlées en programmation réseau ? C'est assez simple. Vous avez un examen. Et un projet. Et ça compte. Donc la note finale compte, enfin, est calculée avec 65% de l'examen et puis 35% pour le projet. Ça, ça vous délivre une note sur 10. Puis comme d'habitude, si vous avez moins de 10, il faudra peut-être repasser la seconde session. Ça dépend si vous êtes compensé, machin, blablabla, le jury, bref. C'est tout le système habituel. Jury, qui compense peut-être. S'il ne compense pas, il faudra peut-être repasser le machin au deuxième semestre. Enfin, deuxième session, pardon, etc. Les dates d'examen, les dates du projet ne sont pas encore connues. On vient juste de commencer. On ne va pas se préoccuper de ces questions-là tout de suite. Mais je vous donnerai ces informations-là en temps et en heure. Il n'y a pas de problème. Le projet fera l'objet d'une soutenance, bien sûr. Je vous donnerai le projet en cours de semestre. Ça fera l'objet d'une soutenance qui aura lieu probablement en mai, enfin, après les cours. Voilà. Donc, je ne sais pas si ce sera avant les examens ou après les examens. Enfin, ce sera en gros à cette période-là. OK. Et fin mai, puisque début mai, il y a les vacances de printemps. Et donc, on ne va pas faire de soutenance pendant les vacances. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir ? Ce cours, il y a une page d'IDL qui lui est associée. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de vous y inscrire en tant qu'utilisateur. On a des grandes difficultés à essayer de vous joindre et tout ça. C'est vrai qu'on arrive à faire passer plus ou moins d'informations. Mais si je veux faire passer des informations qui sont ciblées sur ce cours, autant en atteindre que vous. Je n'ai pas besoin d'atteindre ceux qui ne suivent pas programmation réseau. Donc, je vous demande de vous inscrire en tant qu'utilisateur. Vous connaissez DIDL, normalement. Vous êtes au second semestre. Donc, même si vous n'étiez pas à P7 l'an dernier, normalement, il y avait le premier semestre dont vous avez déjà dû avoir affaire avec DIDL. Vous allez sur DIDL, vous cherchez le cours L3 Info Prog RSO, réseau. Et vous vous inscrivez en tant qu'utilisateur. Voilà. Et donc, quand j'aurai des informations importantes à faire passer, eh bien, j'utiliserai cette liste-là pour vous envoyer des mails ou des annonces. Voilà. Ok ? Donc, notamment, je ne sais pas quoi, les dates de soutenance, les dates de l'examen, le fait qu'un, je ne sais pas quoi, un TP saute, on a changé un horaire à un moment, enfin, je ne sais pas, toutes les informations utiles, diverses et variées. Et puis, vous avez aussi accès à une page web qui est dédiée à ce cours à partir de ma propre page. C'est vrai que je n'ai pas eu la politesse de me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais c'était le premier slide, je pense. Il y avait mon nom. Donc, je suis Jean-Baptiste Unès. Pardonnez-moi de ne pas l'avoir fait avant. Donc, je ne reviens pas en arrière. Vous avez donc ici mon adresse mail. Vous pouvez m'y écrire. Normalement, je réponds dans des délais raisonnables. Donc, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. En priorité, les questions de réseau, mais je ne suis pas fermé à une quelconque discussion qui sortirait de ce cadre. Voilà. Simplement, si vous m'écrivez, s'il vous plaît, prenez soin de vous présenter en me disant que vous m'écrivez dans le cadre du cours de réseau. Parce que je ne connais pas l'ensemble des noms de tous les étudiants à qui je peux avoir affaire. Et c'est quand même plus facile de remettre un contexte si vous me dites qui vous êtes. Non seulement votre nom et votre prénom, c'est plus sympathique. Votre nom suffirait. La politesse impose au moins le nom. Et surtout, je suis en L3. Voilà. Déjà, ça, c'est un minimum. Après, comme ça, ça me permet facilement de vous répondre. J'adapte mes réponses en fonction du public, ce qui est tout à fait raisonnable. Enfin, a priori. Donc, je possède aussi une page, enfin, un ensemble de pages web, en particulier pour tous mes cours. Et une d'entre elles est dédiée à ce cours de réseau. Et vous allez retrouver toutes les informations que je viens de vous donner, plus d'autres. Et notamment, vous allez retrouver aussi des supports de cours. Donc, les supports que je vais passer sont disponibles. Normalement, je les mets à jour quand je fais des petites maudites. Je les mets à jour. Si ce n'est pas à jour, vous m'envoyez un mail pour me gronder. Il n'y a pas de problème. Je ferai ça. Donc, vous trouvez tous les supports de cours. Vous trouverez aussi les fiches de TP. Les fiches de TP des années antérieures. Les examens. Enfin, bref. Des corrections partielles de l'examen. Je ne corrige pas tout. Il faut que je vous laisse un peu travailler par vous-même. Et donc, voilà. Vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour travailler raisonnablement ce cours. Y compris, l'an dernier, j'ai eu un problème de santé qui m'a empêché de finir ce cours. Ce que j'ai fait l'an dernier pour pallier à quelques difficultés qui s'étaient présentées à cause de ça. J'avais, du coup, depuis mon canapé, enregistré quelques vidéos de démonstration pour des points techniques du cours. Donc, vous avez des liens qui vont vous emmener sur des vidéos qui vous montrent comment faire quelques vidéos sur ce réseau. Donc, voilà. Vous trouverez aussi des codes, des petits bouts de code pour vous montrer des points techniques du cours. Donc, notamment, ça m'arrivera de passer en mode démonstration pendant le cours, de taper des bouts de code pour vous montrer. Eh bien, ces codes-là sont normalement disponibles sur ma page. Donc, voilà. Il y a plein de choses. Et puis, cette année, avec un peu de chance, vous aurez aussi l'enregistrement de ce diaporama avec le son et puis ma trombine dans un coin. OK. Donc, maintenant, je vais peut-être embrayer sur le cours lui-même. et un cours introductif. Donc, là, il n'y a pas de choses très techniques, mais je vais essayer de brosser le cadre général de ce cours en faisant des rappels. Donc, c'est vrai qu'il y a probablement des choses que vous connaissez, plus ou moins. Je ne sais pas. Le public est divers en L3. Il y a des gens qui viennent un peu partout. Donc, les connaissances ne sont pas toutes les mêmes. Donc, bien sûr, il y a des très grandes généralités que vous connaissez sans doute, mais ce n'est pas très grave. On rentrera dans les choses plus techniques que vous connaissez certainement moins, voire pas du tout par la suite. Donc, la première chose sur laquelle je souhaiterais insister, c'est que ce cours n'est pas un cours de réseau. Donc, le réseau, je ne sais pas quoi, administrateur réseau ou ce genre de trucs, c'est un métier très particulier, c'est des connaissances très particulières. Et ici, on ne s'en sert pas. C'est-à-dire que je ne vais pas détailler les protocoles IP, TCP ou DP ou je ne sais pas quoi. Non pas que ce ne soit pas intéressant, c'est très intéressant, au moins pour ceux qui s'intéressent au réseau, c'est sûr, même d'une façon générale, il y a des mécanismes assez intéressants à connaître. Donc, ce n'est pas un cours de réseau. On ne va pas détailler ces choses-là. J'en parlerai de temps en temps parce que, bien entendu, ce sur quoi on fonctionne, ce sont bien ces réseaux. Et donc, de temps en temps, il y a des petits détails techniques qui vont ressurgir, qui vont réapparaître à la surface et je serai obligé d'en dire deux, trois mots. Mais voilà, sans plus. Vous aurez normalement un cours de réseau qui s'appelle protocole réseau, je crois que son nom officiel, c'est ça, protocole réseau en M1. Parce que, évidemment, je vous souhaite de réussir cette année de L3 et de éventuellement vous revoir l'an prochain en M1. Donc, l'an prochain, puisqu'on va considérer par défaut que vous allez réussir, vous aurez un cours de protocole réseau pour ceux qui sont vraiment très intéressés par les techniques réseau profondes, comment tout ça fonctionne vraiment. Donc, ce cours, c'est un cours de programmation réseau et le mot important, bien sûr, il y a réseau mais c'est le mot programmation. Donc, ce qu'on va écrire, ce sont bien des programmes et évidemment, ils sont particuliers. Ce qui m'intéresse de ces programmes, c'est le fait qu'ils vont communiquer. Donc, peut-être que le véritable nom de ce cours, ça devrait être un cours de, je ne sais pas quoi, communication mais au sens informatique du terme n'est pas sociologique ou je ne sais pas quoi ou psychologique du truc. Encore que ce n'est pas forcément complètement délié. Mais donc, ce qui m'intéresse, ce sont des programmes communiquants. Donc, je vais me placer, pour ceux qui connaissent la technique réseau, les protocoles réseau, je vais me placer assez haut là-dedans, notamment dans la couche application. Le reste en dessous, je m'en fiche, ce n'est pas très intéressant pour moi. Bon, néanmoins, avant d'aborder cet aspect de programmation, il faut que je rappelle deux, trois choses sur les réseaux. Et peut-être que je vous présente comment moi, je vois les réseaux ou ce que j'ai besoin d'en voir pour que ce cours fonctionne correctement. Donc, il y a un aspect important de programmation, c'est pour ça qu'il y a des TP. et vous ne couperez pas à écrire des programmes dans ce cours. C'est important pour un informaticien d'écrire des programmes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un réseau pour un programmeur ? Il y a plusieurs façons de le voir, mais vous pouvez le voir à la fois comme un ensemble de services, des services que vous allez interroger au sens commun de la notion de service. Et puis, c'est à la fois un moyen de communication. Donc, c'est à la fois la couche applicative, si j'ose dire, et puis c'est à la fois la structure. C'est-à-dire l'ensemble des machines ou des applications que vous pouvez atteindre et avec lesquelles vous pouvez communiquer. Donc, il y a la façon dont vous allez communiquer. Ça, c'est les services. C'est ça que j'entends par services. Et puis, il y a avec qui vous allez communiquer. La structure. OK. Et puis, il y a d'autres visions possibles, mais ça me suffit largement. Alors, quand vous allez communiquer sur le réseau, il y a deux modes possibles. Je pense que vous savez ça, mais si vous ne savez pas, c'est l'occasion de se rappeler ça. Comme beaucoup de choses en informatique, en fait, on n'a pas inventé des choses extrêmement compliquées du point de vue conceptuel. Il y a des choses conceptuelles propres à l'informatique. Vous allez étudier, etc. Mais dans la partie applicative de l'informatique, il y a beaucoup de choses, en fait, qui découlent du monde ordinaire, du monde physique que nous connaissons tous les jours. Et donc, la communication, en fait, informatique, eh bien, sans surprise, c'est une version numérique ou digitale. Vous avez fait ça que vous voulez si vous êtes anglophile. De la communication ordinaire. Donc, on a, dans le monde, inventé différents modes de communication. Il y a deux grands modes de communication. Quand vous voulez envoyer du courrier à quelqu'un, vous avez le mode de la poste. Et là, qu'est-ce que vous faites dans le mode de la poste ? C'est une communication par paquets. Ce que vous envoyez, c'est des paquets. Vous appelez ça des paquets ou des lettres, je m'en fiche, mais c'est ça, le mode de communication. OK ? Donc, dans ce mode, en fait, il n'y a rien de spécial. La seule chose que vous devez connaître pour communiquer avec quelqu'un, c'est son adresse. Bon, ça, c'est un grand classique aussi dans les régions. On ne se préoccupe pas de savoir comment les machins sont acheminés, même si on a des services de suivi de colis ou je ne sais pas quoi, y compris dans le monde numérique. Vous mettez l'adresse du destinataire sur l'enveloppe, vous mettez vos données dans l'enveloppe et puis vous envoyez ça. Mais il n'y a aucune contrainte. Quand vous envoyez votre lettre, vous ne savez pas, vous n'imposez pas à ce que le destinataire soit chez lui ou je ne sais pas quoi. Ça, vous en fichez royalement. Vous envoyez votre lettre et il y a une façon de distribuer ça. Donc, c'est un mode non connecté. Il y a une version connectée pour la communication numérique, mais ce n'est pas très important. Donc, l'essentiel, c'est d'être juste atteignable. Atteignable, ça veut dire que vous avez une adresse. Si vous voulez qu'on vous envoie une lettre, il vous faut une adresse. OK ? Et puis, vous avez l'autre mode qui est le mode flux ou stream, si vous voulez. marquer la téléphonie. Donc là, le mode est assez différent. Vous avez aussi une adresse au sens de la téléphonie. Votre adresse au sens de la téléphonie, c'est votre numéro de téléphone. OK ? C'est votre numéro. Simplement, le mode est très différent. C'est-à-dire qu'évidemment, si je veux communiquer avec vous au téléphone, il faut que vous soyez là. si je veux établir une connexion, si je veux établir une conversation, il y a bien la notion d'établissement de la communication. Il faut que vous soyez là, que vous décrochez. À partir de là, il y a un petit mécanisme qui s'est mis en route. Un mécanisme assez compliqué, mais il y a un mécanisme qui s'est mis en route. Et une fois que la communication est établie, alors là, on est libre, on peut converser, en général, de façon symétrique. Vous pouvez me parler, moi, je peux vous parler, etc. Mais là, il y a nécessité à ce que les deux parties communiquantes soient là en même temps et se mettent d'accord sur la façon de converser, d'ailleurs. Il y a des façons de converser au téléphone. En général, on n'essaie pas de parler les deux en même temps, sinon il ne se passe pas grand-chose. On n'échange pas beaucoup d'informations. Donc il y a aussi un protocole pour établir qui commence par dire bonjour et qui, etc. OK ? Alors dans le mode paquet, il y a des choses très importantes à savoir. C'est que dans le mode paquet, eh bien, par exemple, vous n'avez pas d'ordre dans la délivrance des paquets. Donc c'est bien, c'est pratique, vous n'êtes pas obligé d'attendre que le destinataire soit là. Vous n'avez même pas de garantie d'ailleurs que le paquet arrive. C'est comme à la poste. En général, les paquets arrivent, mais ça se perd, les lettres. Les paquets aussi, d'ailleurs. Ils peuvent arriver abîmés. Etc. Mais surtout, il y a un autre point aussi qui est très important pour le coup, c'est que ça devient difficile d'établir une connexion, enfin, une conversation avec des lettres. Pour la bonne et simple raison, c'est que les lettres n'arrivent même pas dans l'ordre d'envoi. Donc vous pouvez envoyer deux lettres, une le lundi puis une le mardi. En fait, c'est celle du mardi qui arrive avant celle du lundi. C'est tout à fait possible. C'est le mystère de la distribution du courrier. Donc ça vaut aussi, ça prévaut aussi dans le monde numérique. Vous envoyez des informations en mode datagram, donc en mode paquet, l'ordre n'a aucune garantie. Vous n'avez pas de garantie sur l'ordre. Ok ? Alors évidemment, ça c'est intéressant parce que c'est souple et léger. Ce n'est pas très coûteux. Évidemment, si vous voulez garantir que les paquets arrivent toujours dans le même ordre, etc., vous voyez qu'il faut maintenir des tas de choses pour garantir cette garantie de service écouteuse. Donc, vous avez un échange, c'est toujours pareil en informatique, vous avez été à des échanges. Si vous n'avez pas beaucoup de place mémoire, ça va vous coûter en calcul et vice-versa. Si vous n'avez pas beaucoup de stockage pour recréer les données, enfin, etc. Et là, c'est pareil. Si vous voulez de la garantie de service, ça se paye. C'est coûteux. Donc, un service souple et léger, bah oui, mais du coup, il est moins fiable que l'autre. C'est comme ça. Vous expérimenterez ça. Dans le mode flux, pas de perte. Donc là, vous avez une garantie de service qui est celle, disons, du téléphone normalement. Mais il n'y a pas de perte de données. Et puis, les données sont reçues exactement dans l'ordre dans lequel elles sont envoyées. Donc ça, c'est pas mal. On peut vraiment avoir une conversation normale. Imaginez simplement que pendant que je suis en train de parler, si ce qui nous mettait en connexion, en communication, était un mode datagramme, vous recevriez les mots là dans le désordre. Ce sera un peu difficile pour arriver à comprendre quoi que ce soit de ce que je raconte. Mais voilà. Donc, dans le mode flux, c'est quand même bien pratique. qu'on peut enfin établir une connexion ordinaire sans perte. Bien sûr, ça consomme des ressources. Voilà. C'est consommateur, etc. Alors justement, si on veut savoir comment ces choses-là fonctionnent, comment c'est possible de réaliser un service fiable. Bien sûr, il n'est pas fiable dans l'absolu. Si vous coupez les câbles, la communication, ça va. C'est sûr. Bon. Donc, comment est-ce que ça fonctionne dans la réalité ? Ça, c'est plutôt de l'ordre des réseaux. C'est-à-dire, c'est effectivement dans les protocoles réseaux qu'on va vous expliquer comment on met des processus, des calculs, comment on adjoint des processus et des calculs pour remettre les choses dans l'ordre dans lesquelles elles ont été émises, redemander des transmissions, mettre des contrôles d'erreur, des corrections d'erreur éventuellement pour que les choses se passent bien. Imaginez simplement la difficulté. Par exemple, c'est vrai que c'est magique. Maintenant, on envoie des sondes sur Mars depuis 30 ans. Elles nous communiquent des images plus ou moins jolies selon la version du robot qui est parti sur Mars. Mais elles nous communiquent des images qui sont incroyables. Alors, si vous y réfléchissez, ces images ont bien été communiquées à travers, on a envoyé un flux électromagnétique de Mars à la Terre, mais imaginez simplement le nombre de perturbations que ces informations ont pu croiser. C'est gigantesque. Si vous envoyez brutalement les informations, il n'y a aucune chance de recevoir un demi-pixel de l'image. Je vous garantis tout de suite. Donc, comment pourtant, avec une telle distance et de telles perturbations, on arrive quand même à transmettre des informations, une image complète qui peut être de plusieurs mégaoctets. Ah là là, il y a des tas de mécanismes avec de la redondance, des contrôles d'erreurs, des machins. Voilà. ces mécanismes-là, vous en apprendrez une partie dans le protocole réseau. Mais je ne vais pas détailler ça, c'est un peu... C'est hors de propos ici en tout cas. Bon, alors la perte, par exemple, c'est vrai que si vous savez que vous avez perdu des informations, vous pouvez toujours demander à réémettre. Dans une conversation téléphonique, si tout d'un coup, la qualité est perdue, que vous avez mal entendu ma phrase, qu'est-ce que vous faites ? Vous me dites, tu peux me dire, j'ai pas entendu. Et je répète ce que je viens de dire. Voilà. Donc la perte peut être compensée par la réémission. C'est coûteux, mais c'est toujours possible. En tout cas, c'est des mécanismes de cet ordre-là. Et puis la dégradation, c'est-à-dire que si des mots sont abîmés, on peut trouver des systèmes de correction d'erreur. Donc ça, c'est pareil, vous étudierez ça sans doute plus tard, si ça vous intéresse. Il y a des mécanismes de correction d'erreur plus ou moins solides selon ce que vous voulez faire et ce que vous voulez récupérer comme erreur. OK ? Alors comment est-ce qu'on passe dans tel service à des services fiables parce que le service de base, bien sûr, il n'est pas fiable. J'envoie des informations sur un câble. Si je communique sur un câble ou même à travers le Wi-Fi, à travers l'air, il y a des perturbations électromagnétiques. Comment est-ce que j'arrive quand même à communiquer correctement et à recevoir ma page web telle que je la voulais à travers le Wi-Fi ? Vous imaginez qu'il y a des réémissions dans tous les sens, des corrections d'erreur qui se produisent dès qu'une perturbation a pu être détectée ou une perte a pu être détectée. Donc le service de base, il n'est pas fiable, mais on a rajouté des mécanismes les uns par-dessus les autres pour rendre les choses fiables. Vous voyez que si je veux faire en sorte que le destinataire soit capable de recomposer des lettres, de lire des lettres dans l'ordre dans lequel je les ai envoyées ou écrites, qu'est-ce qu'on fait en général ? Vous mettez la date en haut à droite de votre lettre. Donc c'est une information qui n'est pas forcément toujours utile pour le destinataire, car en général utile, c'est le contenu de la lettre, surtout si c'est une lettre venant de l'huissier. Mais la date, elle peut servir à retrouver, à remettre et à recomposer les différents messages temporellement. Donc l'ordre dans lequel ils ont voulu être émis. Donc vous voyez, vous rajoutez des informations, blablabla, ok, le service de base, c'est envoyer du texte, après on peut adjoindre, je ne sais pas quoi, des tampons rodateurs et des tas d'autres mécanismes comme ça pour rendre les choses fiables. Alors c'est pour ça que, en général, on parle de couches. Alors ça, c'est le modèle de référence pour le réseau. C'est le modèle dit OSI. Alors on l'appelle ISO-OSI. ISO, c'est parce que c'est l'organisme de normalisation internationale. I pour international, S pour standard et O pour organisation. Et puis OSI, c'est un des ensembles de normes qui s'occupent justement des aspects de communication ou d'interconnexion sur des systèmes dits « ouverts ». Donc vous pouvez avoir, vous pouvez créer une entreprise qui livre des logiciels et qui utilise des mécanismes de communication qui ne sont pas libres, ouverts, ou je ne sais pas quoi, qui sont propres à vous. Vous pouvez avoir besoin de ça. Vous imaginez bien que les militaires, ils ne vous délivrent pas les secrets de leur communication. Probablement, ils ne utilisent peut-être pas de l'OSI ISO, je ne sais rien. Bon, en tout cas, si vous voulez qu'un ordinateur ordinaire comme le mien communique avec un ordinateur comme le vôtre qui est probablement ordinaire, ou commun, eh bien, on va utiliser des protocoles qui sont ouverts et que tout le monde connaît. Alors le modèle, qui n'est pas le modèle que chacun utilise aujourd'hui, mais le modèle idéal des communications réseau est le modèle OSI, est un modèle en sept couches. Alors vous voyez, la couche la plus basse, c'est la couche physique. Donc là, je n'ai rien inventé, ce tableau, je ne l'ai pas fait moi-même, je suis un peignant, donc j'ai été chercher ça. En général, j'essaie de citer mes sources, mais je ne le fais pas tout le temps. Voilà, je suis allé chercher le modèle OSI, à quoi ça ressemble, j'ai piqué cette image et voilà. Donc tous les modèles OSI que vous retrouverez, enfin toutes les images, toutes les illustrations sont une variante de celui-ci. Donc en bas, vous avez la structure physique. Dans le modèle OSI, on vous explique ce que c'est que la structure physique et quelles sont les caractéristiques de la structure physique pour communiquer. Qu'est-ce que c'est qu'un câble Ethernet ? Qu'est-ce que c'est qu'une communication Wi-Fi ? C'est quoi les ondes ? Quelle est la fréquence des ondes ? Je ne sais pas quoi. Toutes ces caractéristiques physiques qui font qu'il faut bien qu'on échange des informations. Donc il y a bien un médium. Il faut que je connaisse les caractéristiques physiques de ce médium. OK ? Et puis après, vous avez différentes couches qui vous apportent d'autres choses. Donc comment est-ce que sur cet objet physique, sur ce médium physique, qu'est-ce que j'appelle un message ? Il faut bien que je définisse ce que c'est qu'un message. Il y a des signaux qui transitent. Je ne sais pas, un signal électromagnétique qui est échangé entre mon ordinateur et puis la borne Wi-Fi qui est là. Évidemment, ça c'est des messages qui sont échangés. Peut-être qu'il y a des messages qui sont échangés entre votre ordinateur et cette borne physique. Donc il faut bien qu'on ait une notion de qu'est-ce que c'est que ces messages. Donc par-dessus cet objet physique, il faut bien que je définisse, que je me mette d'accord sur, bah tiens, un message, c'est un machin qui commence par telle onde et qui finit par telle onde et entre les deux, c'est des données. Je ne sais pas trop ce que c'est, je m'en fiche. Mais c'est des données que j'échange d'un dispositif à l'autre. OK ? Et puis après, par-dessus, une fois qu'on a défini qu'est-ce que c'est qu'un message, on peut définir ce que c'est qu'un réseau. Donc il faut définir une notion de destinataire pour qu'on puisse définir qui sont ou que sont les objets ou qui sont les objets avec lesquels je peux échanger. OK ? Donc par exemple, sur mon ordinateur, je ne sais pas quoi, il peut se connecter via Ethernet, un câble physique, via Wi-Fi. Bon, ben voilà, ça veut dire que j'ai plusieurs points de connexion. Donc ces points, il faut que je les identifie. Ce n'est pas pareil de se connecter sur le Wi-Fi, sur ma machine, que de se connecter sur le câble. Donc il faut que je définisse ça. OK ? Donc mon réseau, il faut que j'identifie tous les points pour que je sois capable d'identifier tous ces points de connexion qui vont me permettre, à partir desquels je vais pouvoir communiquer. Comme dans un réseau téléphonique, il faut identifier tous les postes téléphoniques. Pareil. Donc il y a une notion de réseau. Puis au-dessus de la notion de réseau, vous avez une notion de transport. Il va falloir définir ce que c'est que transporter des informations, cette fois, d'un point à un autre. OK ? Puis après, une fois que vous avez défini des notions de transport, donc vous avez plusieurs types de transport, mais ce transport-là, c'est la notion de flux. OK ? Au-dessus, vous avez la notion de cession. Bon, on ne va pas trop insister là-dessus, mais c'est peut-être celle qui m'intéressera. donc là, qu'est-ce que j'ai dans cette notion de cession ? Alors je sais comment transporter des informations d'un ordinateur à un autre. Le problème, c'est qu'il faut que j'identifie les différentes applications sur chacune des machines. Je peux avoir sur ma machine ici plusieurs applications qui souhaitent communiquer avec une autre machine, celle qui est en face de moi. Donc via le même médium, il y a les mêmes deux points du réseau, mais je souhaite que l'application 1 de cette machine-là communique avec l'application 12 de cette machine-là et puis que l'application 3 de cette machine-là communique avec l'application 14 de cette machine-là. Donc je veux que sur ce même médium passe plusieurs communications. Donc il faut que j'identifie à l'intérieur de ces machines, pas seulement comment est-ce que je communique, mais avec quoi je communique. c'est ça la notion de session dans ISO. OK ? C'est la notion de port, logique et ce genre de choses. Et puis après, il y a la notion de présentation et d'application. Bon, ça c'est un peu un peu subtil, mais par exemple, dans la couche présentation, de quoi est-ce qu'on parle ? Eh bien, cette fois, on va dire des choses sur les informations et notamment le codage de ces informations. Par exemple, je peux communiquer avec le serveur web s'il y en a un sur sa machine, mais j'ai plusieurs façons de communiquer avec le serveur web sur cette machine. Soit j'envoie du texte libre et chacun peut capter et faire du... sniffer le réseau et voir ce que je suis en train de raconter à ce serveur web. Soit alors, je veux une communication cryptée parce que je suis en train de faire transiter mon numéro de carte bleue. Donc, les informations qui sont là-dedans, il faut que je décide quel est le codage de ces informations, donc notamment les informations, enfin, les codages type cryptographique, par exemple. Donc, c'est de ça que cause la présentation des données. Comment est-ce qu'on présente les données entre applications ? Et puis, au-dessus, c'est le protocole le plus élevé. Ce qui nous intéresse, en réalité, c'est les protocoles entre applications. Si je veux communiquer avec le serveur web qui est en face de moi, je parle de la machine, je ne parle pas de votre camarade, votre camarade n'est pas un serveur web. Eh bien, il faut que je dise qu'est-ce que ça veut dire communiquer avec un serveur web. Il y a un protocole. Au même titre que si on s'échange, enfin, si je vous croise dans la rue, il y a un protocole. En général, ça consiste à dire bonjour, bonjour, ça va, ça va. C'est un protocole, ça. Et pour communiquer, on a besoin de ces protocoles. Sinon, si chacun se met à parler dans n'importe quel ordre, vous voyez, c'est vrai. Donc, les protocoles, c'est ça. Comment est-ce que les applications se mettent d'accord pour échanger des données et faire telle et telle chose ? Essentiellement, c'est cette couche application parce que c'est elle, donc c'est entre applications qu'on va commencer à causer et donc, il faut détailler ces histoires de services. Comment est-ce qu'on cause ? Quand vous allez, je ne sais pas quoi, déposer un dossier pour obtenir une carte d'identité auprès du service des cartes d'identité de la préfecture, eh bien, il y a un protocole à respecter. Il faut venir avec telle et telle chose. Il faut dire bonjour, etc. Donc, on détaillera ça. Donc, voilà. Ici, j'ai essayé de regrouper dans ces différentes couches des choses que peut-être vous connaissez ou vous avez déjà entendu parler. Si vous n'avez pas entendu parler de ces choses-là, c'est simple. Vous tapez le mot-clé associé, enfin, le mot associé sur votre moteur de recherche préféré qui commence par G et qui finit par E et vous aurez des informations. Qu'est-ce que c'est que ces machins-là ? IPv4, IPv6, ARP, IPX, TCP, SPX, SSL, Kerberos, Telnet. On expérimentera quelques petites choses. Tu as-tu Telnet, par exemple ? Vous expérimenterez ça en TP parce que c'est utile à connaître. Voilà. Bon, bien sûr, on ne fera aucune manip sur de la fibre, du câble ou je ne sais pas quoi, on s'en fiche. Nous, on sera suffisamment haut, on sera toujours au moins dans la couche transport. Le reste en dessous, ça ne m'intéresse pas. Alors, le modèle Internet, donc aujourd'hui, le réseau qui couvre la planète, mais ce n'est pas le seul qui couvre la planète, ce n'est pas le seul réseau, même le seul réseau à large échelle. Il y a plein de réseaux qui existent, évidemment. Même d'autres réseaux numériques, certains dont on n'a pas connaissance et puis il y en a d'autres qui existent dont on peut avoir connaissance. Il y a des grandes entreprises transnationales, par exemple, qui ont leur propre réseau, bien entendu, il n'y a aucun souci avec ça. Même si ça a tendance à disparaître aujourd'hui parce que le coût de maintenance de tel réseau est quand même élevé, mais pour des raisons historiques, certains réseaux de ce type continuent à exister. Ou alors, on a eu des réseaux, par exemple, en France, il y a eu le réseau Transpac, vous avez peut-être entendu parler, qui était utilisé notamment par le Minitel. Bon, ben voilà, il y avait d'autres réseaux que IP qui ont continué à survivre. Je crois que Transpac est mort il n'y a pas longtemps. Les services Minitel sont tous morts il n'y a pas longtemps, mais Transpac, je ne sais pas où est-ce qu'il en est. Néanmoins, nos ordinateurs sont habituellement connectés à Internet, donc c'est un réseau particulier et dont le modèle, lui, est à quatre couches. Donc, c'est assez difficile de regrouper exactement les couches d'Internet dans les couches ISO, OSI, mais il y a un certain respect quand même. En tout cas, ça fonctionne à peu près de la même manière. Vous avez des choses un peu plus évoluées à chaque fois que vous montez dans les machins. donc l'e-layer, c'est la couche de plus bas niveau. Au-dessus, vous avez l'Internet Layer qui est en gros la couche datagram. Au-dessus de la couche datagram, pour faire simple, vous avez la couche transport qui est la couche TCP, la couche de flux, et puis au-dessus de la couche de flux, vous avez la couche d'application. Donc là, avec les protocoles applicatifs, comment est-ce que j'envoie du courrier électronique, comment est-ce que j'interroge un serveur web, comment est-ce que je lis mon courrier sur un serveur de courrier, comment je fais du transfert de données, de fichiers, et puis comment j'échange des données cryptées et à l'SSSL. Voilà. OK ? Donc il est un peu plus simplifié parce qu'en fait, le modèle OZISO est apparu après le modèle TCPIP, qui est un modèle assez ancien. Il est apparu dans les années 70. Et le modèle OZISO, ça a été une tentative de normalisation. Donc il y a eu une foison de réseaux qui sont apparus concurrentement en fait à TCPIP ou disons au protocole de l'Internet, comme on le dit aujourd'hui. Personne ne parle vraiment de TCPIP, mais on dit le réseau Internet. Mais donc concurrentement à ça, dans les années 80, d'autres réseaux avaient tenté de se mettre en place ou existaient d'ailleurs. Et donc on avait essayé de normaliser tout ça et ça a donné naissance à OZISO. Mais je vous rassure, aucun réseau existant n'applique strictement le modèle OZISO. C'est un modèle conceptuel pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans les réseaux. OK ? Alors voilà comment ça fonctionne. Par exemple, c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces différentes couches ? En fait, quand vous échangez des informations d'une application à une autre, eh bien, voilà comment ça fonctionne. Vous avez ici, OK, deux, donc ça c'est pareil, j'ai piqué ça sur Wikipédia. Vous avez deux machines, enfin deux applications sur deux machines qui forment de communité. alors on sait ou plus ou moins qu'entre ces machines, bien sûr, il n'y a pas un câble qui existe. Mais il n'y a pas de moyens de communication directs en général entre deux machines qu'elles couvent dans l'Internet. On va passer par des dispositifs intermédiaires exactement comme il n'y a pas de route directe entre chez moi et chez vous. Il y a sûrement des tas de routes plus ou moins importantes sur lesquelles il faut passer avec des carrefours et des machins. Donc il y a des points de concentration, des flux importants, etc. C'est pareil, le réseau Internet ne connecte pas directement via un médium les points du réseau deux à deux. Ça, ce n'est pas possible. Ça fera un nombre de films de connexion exponentielle donc il n'y a aucune chance qu'on y arrive. Alors, donc on passe par des dispositifs, vous appelez ça ce que vous voulez, je m'en fiche, ça c'est des problèmes de réseau, de savoir si c'est un route 2, un BFW, un St-Dot. C'est des dispositifs qui font le relais, c'est ça qui m'intéresse. Au moins conceptuellement. Donc si j'ai une application qui va là, donc en fait, une application qui cause une autre application, c'est vrai que vous avez l'illusion, quand une application se cause à une autre, vous avez l'illusion qu'il y a bien un moyen de connexion unique entre les deux. Bien sûr, quand vous parlez à une autre application, le message est bien transmis, elle le reçoit, etc. On a un temps futur, vous avez une garantie de service. Exactement comme quand on établit une connexion téléphonique, on a l'impression qu'on est les deux, les deux personnes communiquantes seules à posséder le réseau téléphonique. Mais bien entendu, ce n'est pas le cas. On n'a pas, il n'y a pas un lutin qui a tiré un fil entre votre téléphone et le téléphone récepteur. Donc il y a tout un tas de mécanismes qui sont mis en œuvre. Et comment est-ce que ça, ça fonctionne ? Et bien justement, on va passer à travers ces différentes couches. Donc la première chose, c'est que sur votre machine, quand vous tentez une communication au niveau de l'application, ça va traverser les différentes couches pour encapsuler. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire encapsuler ? Quand vous voulez transmettre le message bonjour à votre voisin, enfin à votre père, P-A-U-R, et bien le message bonjour, il va être mis dans une enveloppe pour dire « Ah, je vais envoyer le message bonjour à qui ? » Donc on met ça dans une enveloppe, on met l'adresse que va faire le destinataire. OK ? Et puis ensuite, on va passer à travers d'autres couches, je ne sais pas quoi, là on va rentrer dans le système de la poste qui va router ce courrier qui va le mettre dans un sac, je ne sais pas quoi, le charger avec une carrière ou une machine, le délivrer. Et donc ça va passer à travers des tas, comme vous faites un suivi de colis, vous êtes peut-être aperçu, là le colis, il est sur le hub de Versailles, puis après il est sur le hub de Créteil, puis après il est sur le hub de Paris, puis enfin ça y est, ça arrive chez vous. Donc en fait ça passe par des tas de trucs, par des tas d'intermédiaires qui disent « Ah, ça me concerne », etc. Quand vous envoyez un paquet vers l'Allemagne, vous n'imaginez pas que le premier gars qui reçoit votre lettre sait exactement où est-ce qu'il faut envoyer le paquet en Allemagne. Il faut qu'il faut faire un gros paquet de toutes les lettres qu'il faut envoyer en Allemagne, il faut envoie ça en Allemagne. Il y a un hub spécial qui là, en Allemagne, il va faire le truc « Ah, ok, c'est le nord aussi ». Donc tous ces mécanismes-là nécessitent qu'on empêche les lettres dans des sacs, les sacs dans des trains, je ne sais pas quoi, dans des containers, les containers dans des trains ou dans des avions. Et donc c'est ça qui est symbolisé ici, ok ? Donc vous passez à travers un câble, puis après le message à travers un satellite, puis après il traverse la mer avec une fibre optique, puis je ne sais pas quoi, blablabla. Puis au bout du compte, vous finissez par retomber sur la machine sur laquelle il y a l'application Paire et puis vous remontez les différentes couches pour qu'au final, quand l'application lit votre message, c'est fait le voir « Bonjour ». Tout a disparu. Les lettres ont été ouvertes, machin, et on a déplié le papier que vous aviez mis dans l'enveloppe. Ok ? Alors pour Internet, il y a aussi une normalisation, mais cette normalisation est un petit peu particulière. C'est pour des raisons historiques. Donc certaines de ces normes sont effectivement ISO, mais les normes en vigueur dans l'Internet utilisent un autre mécanisme qui n'est pas les instituts de normalisation habituelles. qui sont assez lourds. Ils n'ont pas forcément des défauts, mais évidemment, quand vous... Bon, enfin, je ne vais pas faire d'histoire sur une normalisation, je déborderai trop. Mais a priori, dans le monde ouvert de l'Internet, pour faire large, vous pouvez vous-même, si vous êtes suffisamment malin, inventer votre propre protocole. Vous avez un nouveau service à proposer, et bien rien ne vous empêche de le faire. Ce n'est pas très facile, il faut d'abord connaître tout ce qui existe et être sûr que ce que vous proposez est d'un intérêt suffisant, mais rien ne vous l'empêche. Je vous souhaite un jour d'être suffisamment expert dans ce domaine pour pouvoir, par exemple, faire ce genre de choses ou participer à ce genre de projet. C'est rarement le cas d'un seul individu, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous écrivez un document et puis vous dites « J'aimerais bien que ça, ça devienne un standard. » Je pense que c'est un intérêt général. Puis là, il y a toute une mécanique qui se met en branche. Vous pouvez trouver des informations sur quelles sont ces mécaniques qui se mettent en branche, mais les gens vont vous donner des commentaires, vont commenter, pardon, vos différents documents en disant « Ça peut être un rejet franc et massif non, ce service-là, il est vraiment sans intérêt. » Ou alors « Ouais, c'est pas mal, mais bon, là, il faudrait l'intégrer mieux, je ne sais pas quoi, avec tel autre service. » Donc, tout ça est évolutif. Et puis, au bout du compte, qu'est-ce qu'on établit ? On établit un document qui fait office de normes. Ce n'est pas vraiment des normes au sens officiel, mais pour tout le monde, maintenant, ça fait office de normes. Donc, vous pouvez consulter ces normes. Elles sont disponibles. Vous allez à l'IETF RFC. Puis, vous avez la liste de tous ces documents. Donc, c'est une organisation internationale. Vous pouvez y adhérer, si vous voulez. Ce n'est pas très intéressant pour un individu, mais il y a plusieurs autres, par contre, sociétés savantes liées à ça qui peuvent vous intéresser. Pourquoi pas ? Fouiller, là. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez fouiller ces choses-là. Alors, par exemple, vous allez trouver des tas de choses. Notamment, on parle souvent de TCPIP pour les protocoles de l'Internet. En fait, on devrait dire TCP, UDP, IP. C'est-à-dire que la couche minimum de transport d'informations, c'est IP pour Internet Protocol. Et au-dessus de ça, donc l'Internet Protocol, c'est un truc vraiment minimal. Vous transportez, en gros, que des... c'est un mode datagramme, mais très primitif, disons. Allez, je fais ça. Et au-dessus de ça, vous allez bâtir deux types de protocoles. Donc, le mode UDP qui est datagramme, donc D pour datagramme, et puis le mode TCP pour transmission au sens de flux, en fait. Et donc, par exemple, comment... ces deux protocoles d'assez bas niveau sont normalisés, évidemment. Si nos deux machines veulent communiquer en dite d'épée, il faut bien que les messages soient exactement comme attendus. Donc, par exemple, vous pouvez regarder la RFC 768, juste la regarder de loin. N'essayez pas de dire ce machin-là, c'est super désagréable. Mais ça vous donnerait une idée de ce que c'est qu'une norme. Vous n'avez peut-être pas encore eu affaire à des normes. Je vous conseille de le faire un jour. Alors, si ce n'est pas au cours de réseau, plus tard, un autre cours, mais ce n'est pas inintéressant d'avoir une idée de ce que sont ces normes. C'est difficile à établir une norme, c'est difficile à lire, mais c'est nécessaire d'avoir vu au moins une fois à quoi ressemblent ces objets parce que, justement, pour vous garantir que tous ceux qui respectent, enfin, qu'on puisse tous communiquer entre nous, il faut établir des règles. Précises, parce que les ordinateurs ne supportent pas la moindre imprécision, bien sûr. Donc, évidemment, comme ça doit être extrêmement précis, ça doit être très détaillé, c'est volumineux, désagréable à lire, mais désagréable à lire dans le détail. Bon, vous pouvez lire la RFC 793, donc vous voyez déjà qu'il y a eu plein d'autres normes avant. Bon, pour la couche application, il y a plein de RFC, peut-être que je vous en montrerai, enfin, je vous en identifierai quelques-unes. Alors, évidemment, ce qui vous est indiqué là-dessus, c'est que si vous voulez communiquer entre application, il y a un truc super important, c'est qu'il faut identifier les destinataires et puis les expéditeurs. Ça, le minimum, c'est bien sûr d'identifier l'expéditeur. Sinon, comment voulez qu'un message atteigne quelqu'un si vous n'identifiez pas l'expéditeur ? Bon, on verra qu'il y a des moyens de diffuser à tout le monde, comme en criant à la cantonade. Ici, quand je parle, tout le monde, a priori, tout le monde m'écoute, en tout cas, tout le monde peut me recevoir, mais je ne parle pas individuellement à chacun d'entre vous. Je ne répète pas mon message, je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas comment vous êtes. Ce n'est pas ça que je fais. Donc, il y a aussi possibilité dans les réseaux numériques de parler à la cantonade. Je balance un message et le reçois qui veut bien. Bon, la plupart du temps, on va faire des communications point à point. Et si on veut faire des communications point à point, il faut au moins que j'établisse, si moi, je peux parler à l'un d'entre vous en mode privé, eh bien, j'ai nécessité d'identifier justement le destinataire de la conversation. Et en général, il faut aussi identifier l'expéditeur, ça c'est important, parce qu'évidemment, le destinataire, il peut refuser la conversation. Sur mon téléphone, il y a des casse-pieds qui m'envoient des fois, je n'ai pas envie de décrocher. Donc, je vois le numéro de l'expéditeur et je décide oui, je veux, non, je ne veux pas, je mets en attente. Donc, c'est aussi important d'identifier les deux points, ne serait-ce que d'un point de vue du réseau, de la structure du réseau lui-même, mais même au niveau de l'application, ça peut être intéressant. Un serveur web peut refuser des connexions venant de je ne sais pas quelle zone de l'Internet bizarroïde. Voilà. Donc, il faut un mécanisme de nommage. Voilà. Alors, le minimum, c'est que les services, donc sur une machine donnée, par exemple, si ma machine est capable d'offrir des services sur le réseau, donc si elle est connectée sur l'Internet et que je veux que cette machine offre des services à quiconque peut bien les utiliser, si j'ai un serveur web, par exemple, ou un serveur de mail, ou je ne sais pas quoi, eh bien, il faut que ce service soit identifié. C'est-à-dire, il ne suffit pas de savoir que c'est sur cette machine-là que vous voulez vous connecter. Donc, il faut évidemment une adresse pour ma machine, mais il faut dire à cette adresse à qui ou à quelle application vous voulez vous adresser. C'est comme que si vous essayez de téléphoner à l'université, que vous tombez sur le central de l'université, le central téléphonique, il faudra dire non, je veux le poste numéro machin pour me parler à moi. Donc, il ne suffit pas de parler à l'université ou en général, vous voulez parler à quelqu'un dans l'université. Donc, il faut identifier sur la machine un service. Donc, ça, c'est important. Les identifiants, les identifications de points de connexion en réseau sur l'Internet nécessitent au moins ces deux informations. Donc, pour chaque point de communication, une adresse import. OK ? Alors, un couple, ce que j'appelle un couple adresse-port, ça, ça identifie un point de communication. OK ? Et pour établir une communication, il vous faut deux points de communication. C'est le minimum. Pour en avoir plus, il faut au moins un émetteur et puis un ou plusieurs receveurs. OK ? Mais il vous faut au moins deux points de communication. Alors, pour identifier une machine, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il y a plein de façons. On va distinguer deux choses. Ce qu'on appelle les noms et ce qu'on appelle les adresses. Jusqu'ici, je n'ai pas fait de distinction entre noms et adresses, mais en général, les noms, c'est un truc pour les êtres humains. Donc, c'est des mots ou des acronymes à coller les uns aux autres parce que les êtres humains, ils préfèrent largement les lettres, les nombres. au-delà de quelques chiffres, ils ne sont pas foutus de les retenir. Donc, c'est beaucoup plus simple pour les êtres humains de retenir des noms. Donc, par exemple, pour identifier, je ne sais pas quoi, une machine chez la société Samsung, par exemple, le serveur web, elle s'appelle comme ça, www.samsung.com. C'est comme pour identifier une adresse, vous dites, je ne sais pas quoi, 5 rue Thomas Mann pour identifier l'adresse principale de l'université Paris-Digreau. Donc, il y a des cas qui sont comme ça, un numéro dans la rue, la rue, la ville, etc. Donc, ça, c'est exactement ce que ça veut dire. Ça, ça veut dire, c'est du domaine.com. Donc, ça identifie un ensemble de sociétés. Ça, une société, je ne veux pas trop insister là-dessus, ça peut identifier n'importe quoi, mais c'est un ensemble sous les adresses.com, comme si vous disiez, je ne sais pas quoi, la France, si vous voulez. Et puis ça, c'est dans le domaine.com, un autre sous-ensemble. Et puis, à l'intérieur de Samsung, une adresse qui lui est propre. Enfin, un nom qui lui est propre. Sinon, les machines sont en réalité identifiées par des numéros. Les ordinateurs, eux, alors par contre, ils sont à l'inverse des êtres humains, ils ne savent rien faire avec les textes. Eux, ils adorent les chiffres. Il n'y a aucun souci, d'ailleurs, les seuls chiffres qu'ils supportent, c'est les zéros et les 1. Mais, ils font ça très très bien. Ils ont été construits comme ça. Donc, en réalité, en fait, les machines sont identifiées par des adresses. Donc, cette machine-là, si elle est connectée au réseau, ce qui n'est pas le cas là, puisque je ne l'ai pas connectée au Wi-Fi, mais si je la connecte au Wi-Fi, tout d'un coup, elle va être connectée à l'Internet. Et donc, elle a une adresse, on va lui attribuer une adresse, une adresse Internet, qui est simplement un numéro, qui l'identifie, allez, je vais faire un raccourci, qui l'identifie de façon unique sur le réseau. Donc, je n'en sais rien, par exemple, 211, 45, 27, 202, ça ressemble à un machin comme ça. Donc, vous êtes d'accord que, moi, être humain, je préfère retenir www.samsung.com que, je suis obligé de me retourner, 211, 45, 27, 202. Par contre, les ordinateurs, eux, ils adorent ça. Il n'y a aucun souci, ils préfèrent ça, alors je m'en. Ok ? Alors, en fait, ce qu'on identifie, c'est, il faut faire attention aussi à ça, méfiez-vous, on identifie avec un numéro, pas nécessairement une machine. En fait, on identifie un dispositif de connexion au réseau, pour faire court aussi. Mais, sur ma machine, enfin, ma machine, elle, elle peut avoir plusieurs dispositifs de réseau, c'est le cas. Elle a, par exemple, une carte Wi-Fi, elle a une, une carte, une carte Ethernet, je peux brancher un câble Ethernet, s'il y avait le, s'il y avait la possibilité de le faire ici. Et donc, on pourrait connecter, on pourrait s'adresser à ma machine, via la connexion Wi-Fi, ou via la connexion câble. Et donc, ça, ce serait deux points différents. Donc, en fait, c'est chaque dispositif. Ok ? Bon, ceux qui connaissent mieux le réseau, disent que j'exagère, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça suffit largement d'être conscient de ça. Sur une machine donnée, enfin, une machine donnée, peut avoir plusieurs adresses. Bien sûr. Ok ? Vous imaginez simplement qu'une maison qui est à un coin de rue, elle a deux adresses. S'il y a deux portes, une porte qui donne sur chacune des rues, il y a deux adresses pour rentrer dans cette maison. Donc, c'est exactement ça. Si vous êtes à la frontière entre plusieurs réseaux, plusieurs bouts du réseau, vous pouvez avoir plusieurs adresses. Ok ? Bon, les adresses, normalement, elles correspondent à une organisation structurelle du réseau. C'est une organisation particulière du réseau sur laquelle je ne vais pas insister là. Mais voilà. Donc, si vous avez du mal à basculer dans les deux mondes, cette histoire de nom et d'adresse qui est un peu bizarre, normalement, vous savez déjà ça. Puisque vous êtes en L3S2, second semestre, vous avez fait L3S1, donc vous avez eu un cours de système dans lequel vous avez fait les entrées-sorties pour vous expliquer ce que sont les fichiers dans un système UNIX. et on vous dit, en fait, les fichiers, ça n'existe pas, c'est des INE. Donc, en fait, vous avez des trucs qui portent des numéros. Et on a dû vous dire la même chose. En fait, les humains, ils détestent les numéros, donc les fichiers, on va leur donner des noms. Mais les machines ne connaissent pas ces noms, enfin, pas directement ces noms, elles identifient les fichiers par des numéros. où vous avez un mécanisme pour passer de l'un à l'autre. Puisque les machines préfèrent les numéros, on va identifier les fichiers par des numéros. Mais puisque les humains préfèrent les noms, on va avoir un mécanisme pour leur donner le nom. C'est exactement l'histoire des annuaires. Vous vous retenez, enfin, maintenant, on s'en fiche puisque on a sur nos téléphones, les annuaires ou les listes de contacts sur vos téléphones. Quand vous voulez appeler un camarade, ce que vous faites, c'est que vous cherchez dans la liste des contacts le prénom ou le nom de votre camarade. Vous n'allez pas taper directement ce numéro. C'est rare de retenir les numéros de téléphone par cœur. Ce n'est pas impossible, mais en général, ce n'est pas ce qu'on fait. Et pourtant, c'est bien comme ça qu'il faut téléphoner à vos camarades. Il faut faire un numéro de téléphone. Mais vous avez un mécanisme qui vous permet d'utiliser un nom, ce nom étant transformé automatiquement via un annuaire en un numéro et puis blablabla. OK ? Bon, c'est pareil dans l'Internet. Les machines ont des numéros. Les humains préfèrent des noms, mais on a un mécanisme pour transformer les noms en numéros et que tout se passe bien. Alors, les noms, en fait, ils sont organisés de façon spéciale. Peut-être que vous le savez. Alors, si par exemple, vous prenez le nom du service web de l'informatique, du service web de l'UFR d'informatique, vous tombez sur un machin comme ça. www.informatique.unifparididro.fr Mais il y a plusieurs parties. On distingue le domaine de la machine. C'est-à-dire qu'en fait, là, on s'adresse a priori quand on a une telle adresse, c'est qu'on souhaite identifier une machine, cette machine étant dans ce qu'on appelle un domaine, c'est-à-dire un ensemble de machines. Et puis, ces domaines eux-mêmes, en fait, ils sont organisés en domaines et sous-domaines. C'est-à-dire que ça, c'est la machine 3W dans le domaine des machines de l'UFR d'informatique, qui est dans le domaine de toutes les machines de l'Université Paris d'Hydro, qui est même dans le domaine de toutes les machines qui sont dans le réseau FR, enfin, dans l'espace de nom FR. C'est comme ça qu'on a l'habitude de constituer les noms Internet. C'est vrai que c'est facile, c'est exactement comme ça qu'on fait aussi pour les vraies adresses. On met le numéro du bâtiment dans la rue, dans le quartier, dans la ville. C'est un peu hiérarchique. OK ? Bon, n'insistons pas sur ce genre de choses, mais c'est pareil pour les adresses. Les adresses sont en fait structurées. Quand j'avais mis l'adresse, je ne sais pas combien, 211, 23, 45, 78. En fait, ça, ça représente aussi une structure hiérarchique, mais là, qui est liée au graphe lui-même. OK ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, les machines du domaine informatique Unif Paris d'Hydro.fr ne sont pas forcément des machines voisines et physiquement reliées toutes sur un même câble. Je peux très bien avoir une machine de l'UFR d'informatique qui est physiquement dans le bâtiment Sophie Germain, une autre qui est, je ne sais pas quoi, au service central de l'université, et pourquoi pas une autre qui se trouve en Australie. Si j'avais une antenne de l'UFR d'informatique en Australie, je voudrais qu'elles soient toutes pour les êtres humains dans le domaine des non-informatiques Unif Paris d'Hydro.fr, mais que physiquement, elles soient ailleurs. OK ? Donc ça, c'est tout à fait possible, bien sûr. Mais physiquement, donc les numéros, eux, des machines, par contre, représentent effectivement la structure physique du réseau. OK ? Bon. Cette structure ne m'intéresse pas ici. Alors par contre, ça, c'est important de connaître au moins ce mécanisme. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si vous voulez transformer les noms en numéros, ou vice versa d'ailleurs, les annuaires inversés, il y a bien un service existant sur le réseau qui fait ça, forcément. Donc il y a bien une notion d'annuaire. Et ce service s'appelle le service de nom. Il s'appelle le DNS. Vous pouvez inventer n'importe quel service de nom que vous voulez, mais le plus répandu, le standard, c'est le DNS. Mais vous pouvez utiliser celui qui vous intéresse pour des raisons de sécurité. Vous n'avez pas forcément envie d'utiliser le DNS. il a une particularité, c'est un service d'annuaire distribué. Bien sûr, sur ma machine ici, je n'ai pas la correspondance entre tous les noms possibles d'Internet et toutes les adresses des machines Internet. Ça n'a aucun sens parce qu'évidemment, en une seconde, il y a probablement des milliers, voire des centaines de milliers de machines qui se connectent et se déconnectent d'Internet. Donc je ne peux pas maintenir un annuaire pareil, ça n'a aucun sens. Ça l'a été. Par le passé, au début d'Internet, les machines avaient toute la connaissance de la structure des réseaux et des machins. Bon, quand on est passé au-delà de cent mille machines, on s'est calmé. On a dit ça, c'est plus raisonnable. Donc en fait, on a un service d'annuaire qui est distribué. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez localement, c'est qu'un tout petit bout de l'annuaire. Et puis quand vous n'avez pas la réponse localement, vous allez vous adresser à quelqu'un qui a un autre bout de l'annuaire. Et puis, je ne vais pas détailler ce mécanisme-là, c'est pareil, c'est quelque chose que vous verrez certainement en réseau, en protocole réseau. On vous détaillera ce genre de choses, comment est-ce que ça fonctionne. Ce n'est pas forcément conceptuellement très compliqué, mais techniquement, il y a des détails subtils. OK ? Alors en plus, ce qui ne simplifie pas les choses, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a deux types d'adresses pour des raisons historiques. On a IPv4 et IPv6, vous avez peut-être entendu parler de ça. IPv4, ce sont des adresses telles que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez quatre nombres. Ces nombres, ils ont tous compris entre 0 et 255, ce sont des octets, ce sont des nombres des machines. Et donc, ça fait 2 puissance 32, adresse possible en IPv4. 2 puissance 32, c'est en gros 4 milliards. Ça veut dire que sur Internet, vous ne pouvez avoir d'un instant T que 4 milliards de dispositifs. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Il y a 6 milliards d'êtres humains. Ils n'ont pas tous Internet, OK ? Mais il y en a pas mal qui ont plusieurs adresses Internet. Et puis en plus, la structure des adresses fait qu'il y a plein d'adresses qui sont gâchées. Donc en fait, 4 milliards d'adresses, c'est largement insuffisant. OK, il y a des correctifs, il y a des façons pour tricher, pour gagner des trucs. Je ne suis pas sûr sur ces détails-là. Mais du coup, évidemment, IPv4, ça a été mis au point dans les années 70. Alors c'est comme toujours, on a fait un peu des prospectives dans le futur et personne n'avait imaginé dans les années 70 qu'on aurait 4 milliards d'adresses Internet un jour. Bien sûr, c'est arrivé bien plus tôt que prévu et donc on a été pris de court et donc il a fallu penser à l'avenir. Et l'avenir, c'est IPv6. IPv6, cette fois, c'est des adresses sur 8 octets. Donc là, c'est 2 puissance 64. A priori, ça ne suffit, 2 puissance 64 parce que là, ça doit dépasser le nombre d'atomes de l'univers donc on ne devrait pas avoir plus d'une carte réseau par atome de l'univers donc ça va. Mais du coup, voilà, ça veut dire que il faut faire une transition, il faut rendre les choses compatibles, c'est un peu subtil. Donc IPv6, ça fait au moins 15 ans qu'on dit que tout le monde va passer IPv6 demain. Le demain change régulièrement depuis 15 ans. Bon, aujourd'hui, ça cohabite. Par exemple, à l'UFR, vous pouvez expérimenter à l'UFR, IPv6 fonctionne. Enfin, l'université Paris-Lydro est prête pour IPv6 depuis longtemps et toutes les conversations avec l'extérieur ne se font pas en IPv6, ça dépend si les gens avec qui vous communiquez sont en IPv6 ou pas. Bon, cette transition, on l'attend, peut-être elle se fera bientôt, je ne sais pas trop. Alors, par exemple, vous avez des outils pour explorer le réseau et puis je vais peut-être terminer sur ce genre de choses, je vais vous donner quelques machins que vous allez expérimenter d'ailleurs aussi en TP. Il faut expérimenter ces choses-là pour être confronté à une histoire de nom, de machin, de service. Alors, vous avez un service d'annuaire, bien sûr, vous pouvez l'interroger. Par exemple, vous avez des outils sous UNIX, des outils en ligne de commande, mais vous avez bien sûr des API, c'est-à-dire que vous pouvez par programmation interroger le service d'annuaire pour savoir quel est le numéro de la machine www.samsung.com. Je veux le numéro IP parce que c'est avec lui que je veux communiquer. Donc, il faut interroger l'annuaire, vous avez des fonctions de bibliothèque pour interroger les annuaires, en fonction des langages, des machines, des systèmes, etc. Les outils uniques que l'on trouve, alors vous avez le obsolète NS Lookup. Bon, moi je l'aime bien celui-là. Puis, si vous êtes plus moderne, vous utilisez Dig, mais ils ont à peu près les mêmes services, en tout cas de base. Bien sûr, techniquement, Dig est plus riche, mais ce n'est pas très grave. Donc, NS Lookup, comme son nom l'indique, il vous permet d'effectuer une recherche à l'intérieur du serveur de nom du name serveur. Et puis, Dig, il vous permet de creuser l'image. Alors voilà, j'espère que c'est lisible pour tous. Mais voilà, par exemple, si j'utilise Dig, donc là j'ai pris un exemple, j'ai pris soin de faire le moderne, j'ai utilisé Dig, comme je voulais savoir, par exemple, c'est un vieil exemple, mais je voulais savoir quelles étaient les informations dans l'annuaire associées au nom internet www.ibm.com. C'est ça au hasard, vous prenez ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Donc, j'ai fait Dig, j'ai déconnecté au réseau, et on m'a balancé tout un tas d'informations. notamment, on m'a donné le véritable nom de la machine www.ibm.com. Bien sûr, une même adresse internet pourrait avoir plusieurs noms. Pourquoi pas ? Pour ceux qui savent déjà manipuler des trucs genre des serveurs à web un peu évolués, vous avez des virtual hosts, c'est-à-dire que les mêmes machines selon le nom avec lequel vous vous adressez à elle, vous avez des pages internet différentes par exemple. Donc, voilà par exemple la machine qui s'appelle www.ibm.com. En réalité, son vrai nom c'est un machin horrible comme ça. Oh, très bien ! Et puis en fait, ici, vous voyez son adresse, son adresse internet c'est 129 42 58 216. Tout ça est peut-être faux maintenant quand j'ai fait ça. C'était ça, ça a tout changé de suite. Mais du coup, vous voyez que quand même vous avez une certaine liberté du côté de chez IBM, ça nous a touché d'un certain nombre de choses. Techniquement, bien sûr, les adresses peuvent changer mais pour l'utilisateur, l'essentiel c'est que pour avoir des informations sur la société IBM, vous commencez par regarder le serveur web le plus générique possible www.ibm.com et bien entendu, c'est à la charge d'IBM de changer les informations du service d'annuaire pour dire ah, vous voyez, le serveur web là il est trop ancien celui-là, je vais le mettre sur une nouvelle machine pour le change de la service d'annuaire et il dit voilà mon nouveau numéro internet. donc c'est un intérêt évidemment d'utiliser des noms génériques sachant qu'en réalité le véritable nom des machines n'est pas votre nom. Bon, vous avez d'autres choses, c'est pas très grave mais il dit qu'il vous donne des informations aussi sur l'annuaire lui-même il peut même vous donner des informations de confiance sur l'annuaire parce que parfois vous récupérez des adresses mais quel est le degré de confiance que vous pouvez avoir sur cette adresse ? J'insiste pas là-dessus mais il y a un vrai problème. Alors j'ai fait la même chose mais cette fois avec NS Lookup bon, vous voyez, NS Lookup il m'a raconté la même chose c'est un peu plus succinct mais parce que NS Lookup plutôt que de considérer que vous êtes un super technophile et bien il considère que les informations les plus importantes c'est juste le nom canonique et l'adresse pour qu'il vous donne ça au minimum. Si vous voulez en savoir plus il faut aller chercher l'option terrible masquée je sais pas quoi tirer FX 28 33 et hop il vous donne toutes les informations je sais pas il faut vous consulter le manuel de NS Lookup pour en savoir plus ou digg si vous voulez. Bien sûr je peux avoir l'inverse je peux faire un annuel inversé donc avec digg ou avec NS Lookup je pourrais très bien demander ah mais j'ai l'adresse d'une machine j'aimerais bien savoir où elle est cette machine vous avez détecté une intrusion sur votre machine pas forcément très utile en fait de faire ça mais en général le réflexe que vous avez ça vient douce donc je sais pas vous avez un numéro comme ça 132 227 93.1 vous voulez savoir ce que c'est j'ai interrogé et bien ce qu'on m'a dit tiens c'est la machine qui s'appelle comme ça l'IAFA1 l'IAFA jucieux.fr c'était une machine de mon laboratoire quand j'ai tenté l'expérience je suis membre du laboratoire l'IAFA le domaine jucieux n'existe plus il a été remplacé par univ parisdhydro.fr cette expérience a été menée dans des temps très anciens et reculé ok alors pareil pour les ports comment est-ce que ça fonctionne et bien il suffit pas de vous adresser à une machine il faut vous adresser à un service dans cette machine c'est comme à une adresse physique à l'université Saint-Cru Thomas Mann en fait il y a plein de trucs il y a le service je sais pas quoi des inscriptions les ressources humaines il y a le service financier il y a l'UFR d'informatique il y a l'UFR de sociologie je sais pas quoi les langues le service humain donc il faut identifier ces différents services à l'intérieur de la machine université parisdhydro donc pareil sur les machines ce que vous identifiez les services c'est par des numéros de ports ok alors des ports vous en avez un certain nombre beaucoup quelques dizaines de milliers mais surtout ce qui est important c'est que vous avez deux espaces de services vous avez l'ensemble des services en mode datagram paquet et l'ensemble des services en mode connecté donc quand vous adressez une application sur une machine vous dites quelle machine donc son adresse quel service le numéro et quel mode de connexion il vous faut trois informations pour vous connecter à une application en réalité ok bon alors des ports en fait vous en avez jusqu'à 65 530 enfin vous avez 65 536 numéros quelques-uns sont interdits quelques-uns sont protégés etc donc 65 536 parce que ça c'est 2 puissance 16 donc les ports entre 0 et 1023 vous ne pouvez pas créer vos propres services là-dedans c'est réservé c'est des services prédéfinis courrier web tous les services standards des systèmes ok il y en a beaucoup vous avez des ports réservés que vous ne pouvez pas utiliser non plus vous-même normalement qui sont les ports entre 1024 et 49 151 ça c'est vous êtes une société vous avez besoin de définir un service qui est à vous donc qui est général mais pas pour l'intégralité de la planète qui est un truc propriétaire je sais pas par exemple Dropbox c'est un truc propriétaire donc c'est pas normalisé vraiment mais il faut bien identifier le port pour communiquer avec Dropbox sur toutes les machines il y a un port réservé je sais pas quel est le numéro du port Dropbox mais il est entre 1024 et 49 151 puis après les autres ports ça c'est vous en faites ce que vous voulez ils sont libres voilà ok donc vous avez de quoi créer vos propres conversations comme vous voulez alors par exemple parmi les ports reconnus vous en avez plein vous avez je sais pas le port les deux ports 20 et 21 pour le service FTP qu'un service de transfert de fichiers plus personne n'utilise trop ces machins là mais c'est assez utile c'est un peu technique mais il y a encore des gens c'est très utile bon en tant qu'utilisateur en fait quand vous transférez des fichiers vous utilisez soit du SSH soit du HTTP je sais pas quoi vous utilisez rarement du FTP mais c'est un service assez intéressant de transfert de fichiers c'est File Transfer Protocol lui il réserve deux ports pour le SMTP par exemple c'est le port 25 donc si vous voulez envoyer ou lire du courrier vers une machine c'est le port SMTP le port 25 SMTP Simple Mail Transfer Protocol 80 pour HTTP donc quand vous communiquez en fait à un serveur web là vous tapez HTTP 2.1 slash slash W informatique UFR info rien rien bah en fait ça ça veut dire que vous vous adressez à la machine WW machin drôle chouette sur le port 80 en mode TCP par défaut le port web c'est 80 ça veut pas dire que vous pouvez pas communiquer via le web via le protocole web sur un autre port mais par défaut si vous dites rien c'est le port 80 bon les ports réservés bah voilà je dis Dropbox ça tombe bien c'est pas un exemple puisqu'il est sur mon slide Dropbox a réservé le port 17 500 pourquoi pas bon les autres sont des ports libres normalement ils sont utilisés pour des durées limitées c'est à dire qu'il n'y a pas de normalisation là dedans à un instant T vous pouvez utiliser le port 64 000 pour faire quelque chose et 3 minutes après 64 000 pour faire autre chose il n'y a pas de normalisation c'est à vous de vous débrouiller pardon alors par exemple si vous prenez une machine UNIX vous pouvez regarder en fait les numéros de port vous les retrouvez donc par exemple sur une machine UNIX la liste des ports normalisés vous l'avez vous avez un fichier qui s'appelle OTC Service au pluriel donc qui est à la racine dans le répertoire OTC vous avez ce fichier Service c'est un fichier texte qui vous donne la liste des ports venus donc ça c'est pareil les êtres humains ils préfèrent se rappeler que le service de transfert c'est SMTP plutôt que 25 donc c'est un annuaire pour les services mais comme il est petit il n'y a pas besoin de le distribuer tout le monde a le même OTC Service donc voilà je ne sais pas vous voyez vous retrouvez FTP vous avez les ports 20 à 21 vous les avez d'ailleurs disponibles en UDP et en TCP le courrier le courrier vous avez deux versions du courrier en UDP en TCP bla 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 vous avez d'autres choses SSH le port 22 Telnet le port 23 etc ok alors si vous voulez des informations sur votre machine pour savoir un peu quelle est son adresse et comment est-ce qu'elle est configurée etc bien sûr la plupart du temps vous avez accès aux préférences systèmes je ne sais pas quoi et vous allez chercher le troisième sous-menu la quatrième fenêtre du machin truc et vous obtenez les informations que vous escalez votre adresse MAC votre adresse IP je ne sais pas quoi toutes ces informations bizarroïdes mais tout ça est disponible en ligne de commande alors par exemple sous Unix vous avez une commande pour obtenir des informations et configurer éventuellement vos interfaces de réseau donc ça s'appelle IF config et le IF pour interface et puis config pour configuration donc par exemple j'ai pris ma machine ici donc c'est vrai que quand je l'ai acheté on m'a dit il y a une interface Wifi il y a une interface Ethernet si vous faites IF config moi j'ai installé plein de logiciels des machins des trucs j'ai joué un peu avec ma machine puis j'ai regardé un jour tiens je me dis qu'est-ce qu'il y a comme réseau configuré sur ma machine comme point d'accès du réseau alors je fais IF config et voilà ce que j'ai trouvé il y a plein de trucs horribles donc ma machine en fait alors certes j'ai retrouvé par exemple alors j'ai une adresse bizarre qui s'appelle la boucle locale bon en fait ça c'est un truc très spécial pour les réseaux mais vous retrouvez ça dans plein de les informaticiens ils aiment bien ça mais pas juste pour jouer c'est en fait assez important c'est comme en Java là vous avez un mot-clé bizarre tout va bien vous avez un mot-clé bizarre c'est le mot-clé XIS qui permet dans un objet de parler de lui-même maintenant le réseau c'est pareil vous avez une adresse spéciale qui permet à toute machine de parler d'elle-même ok et cette adresse c'est l'adresse spéciale 127.001 donc quand vous parlez à la machine 127.0001 pour tous les coups vous vous parlez à vous-même la machine se parle à elle-même une petite tendance fortement à prendre pour une machine voilà donc ça ça s'appelle la boucle locale donc en fait j'ai une boucle locale qui est configurée après ça je sais plus mais ça devait être un tunnel alors je sais plus lequel mais c'est pas très grave EN0 c'était mon interface Ethernet donc là j'étais connecté sur un câble puisque j'avais une adresse EN1 c'est mon wifi mais mon wifi n'était pas actif donc j'avais rien je n'avais pas d'adresse je peux me connecter aussi sur le réseau avec mon port firewire visiblement là je ne l'avais pas fait donc je n'ai pas d'adresse non plus et puis j'avais configuré des machines virtuelles je fais joujou avec mes machines et donc ça veut dire que sur mon Mac là en fait à l'intérieur j'ai fait tourner un Windows un Linux et des machins et donc ces machines-là sont aussi identifiées sur Internet donc elles avaient elles-mêmes des adresses donc voilà en fait je pouvais là je vois à peu près tous les points de communication qui sont dans ma machine des points physiques ça c'est un point physique ça c'est un point physique ça c'est un point physique celui-là aussi et puis des points logiques bon une autre information qui est utile vous pouvez avoir vous pouvez être intéressé c'est pas c'est pas super utile au quotidien d'utiliser ça bien sûr même pour des applications qui communiquent mais vous pouvez vous poser la question de savoir bah tiens je suis un peu curieux pour savoir qu'est-ce qui se passe quand j'envoie un message de ma machine à une autre machine de vraiment savoir par où ça passe alors vous avez un petit outil qui vous permet cette attention il vous envoie pas forcément les bons résultats mais une route ce qu'on appelle une route c'est exactement si je veux aller de chez moi à Saint-Tropez en vacances je prends une carte et puis je décide par où je passe ok donc si vous voulez savoir par où les messages passent quand vous tentez d'atteindre une machine vous avez un outil qui essaie de calculer ça et qui s'appelle trace route alors si vous regardez trace route par exemple j'ai dû faire un essai de trace route est-ce que j'ai fait un essai de trace route on voit là j'ai essayé de tracer une route attention c'est pas toujours facile pour le faire parce que pour des tas de raisons selon le réseau dans lequel vous êtes qui est plus ou moins protégé on vous interdit parfois d'utiliser trace route vous ne voyez pas toutes les informations ça ne marche pas à tous les coups mais là j'avais tenté une expérience je crois que j'étais à l'UFR et j'ai tenté de voir ce que ça donnait à partir de l'UFR je ne sais pas si ça marche toujours d'atteindre la machine le serveur de chez Free par exemple et donc voilà ce qu'on m'a raconté on m'a dit que je suis passé par telle et telle et telle et telle machine donc pour atteindre Free en fait je suis passé par 10 dispositifs en gros 10 cartes ça peut aller assez loin le diamètre disons quelle est la route la plus longue que vous avez entre deux points de l'internet j'ai oublié la valeur mais je pense que le diamètre de l'internet peut-être quelqu'un a ça en mémoire mais c'est peut-être bien au-delà de 30 et puis qu'est-ce que vous pouvez éventuellement savoir encore vous pouvez avoir des informations sur le ça c'est peut-être pas le plus utile vous regarderez ça il y a un autre service qui est utile aussi vous voulez savoir si une machine est présente vous savez qu'une machine existe à priori elle est dans l'annuaire mais vous voulez savoir si la machine répond est-ce qu'elle est allumée est-ce qu'il est éventuellement possible de publicer les textes alors il existe différents services sur le réseau pour faire ça le service le plus de base c'est le service ping il s'appelle ping parce que quand vous faites ping ça vous répond ping voilà voilà donc par exemple j'étais sur une certaine machine et j'ai cherché à savoir si le serveur web de l'ufr était en fonctionnement donc j'ai fait ping et leur ping en fait ce qu'il fait c'est qu'il envoie des petits trucs des petites pichenettes et donc il collecte des tas d'informations est-ce que chaque ping que vous avez envoyé est-ce que vous avez reçu une réponse bien sûr ça vous donne une idée de la fiabilité à un instant T de la connexion peut-être qu'elle est coupée elle se met en route je ne sais pas quoi et puis par exemple le temps qu'il a fallu mettre pour taper la machine donc par exemple j'étais à l'intérieur de l'ufr à l'intérieur de l'ufr pour atteindre le serveur web de l'ufr il m'a fallu quelques dixièmes de non quelques quelques dixièmes de millisecondes ok par exemple j'étais à l'intérieur de l'ufr j'ai essayé d'atteindre mon laboratoire donc un truc un peu plus loin bon il m'a fallu c'est de l'ordre de la milliseconde puis après je suis sorti en domaine en France puis vous pouvez essayer d'atteindre un truc en Australie pour voir bon maintenant le réseau internet est suffisamment bien dimensionné etc pour qu'il soit rare quand même d'avoir des temps de ping très élevés bon c'est pas ça arrive encore vous pouvez essayer d'expérimenter Australie ça marche trop bien peut-être qu'il faut essayer des îles perdues au milieu du Pacifique peut-être que là c'est plus bizarre mais méfiez-vous parce que pour connaître une machine pour connaître l'adresse d'une machine qui est effectivement physiquement sur une île perdue du Pacifique il faut travailler c'est pas parce que la machine a un nom faisant partie du domaine des je sais pas quoi d'une île quelconque de Micronésie que la machine est physiquement en Micronésie je vous rappelle que les noms ce sont des noms physiquement les machines peuvent être ailleurs bon puis si vous voulez connaître le nom d'internet de votre machine à un instant donné vous connectez sur un point d'accès wifi vous voulez connaître son nom pourquoi pas vous faites hostname moi je me suis connecté à l'UFR et puis par la grâce de notre administrateur système vous avez des noms bizarroïdes à l'UFR donc ma machine quand je m'y connais elle s'appelle poil aux oreilles bon puis vous avez d'autres commandes que vous expérimentez mais par exemple à un instant donné j'ai essayé d'extraire des informations je veux savoir un peu qui communique avec quoi sur ma machine à un instant D il y a plein d'applications qui sont en train de parler peut-être avec ma machine bon moi j'ai un outil qui s'appelle netstat qui permet de le faire donc là je sais que par exemple il y avait cette machine là qui communiquait avec ma propre machine sur un certain port etc donc ça c'est un serveur de courrier je ne sais pas quoi donc on peut on peut interroger votre système enfin vous pouvez interroger votre système pour savoir un peu dans quel état il est comment il se situe sur l'internet et ce genre de choses c'est important de savoir le faire il est 6h03 je vous propose de nous arrêter là pour aujourd'hui vous expérimenterez ces choses là en TP vous rassurez vous et puis on se retrouve la semaine prochaine sur l'internet